Bonjour, aujourd'hui une neuvième vidéo d'exercice Pilate. On va voir ce qui s'appelle le Swimming. C'est un exercice qui engage essentiellement les lombaires et les abdominaux et qui permet de travailler en allongement. On va être soit à quatre pattes, soit à plat ventre. Pensez à bien allonger la colonne vertébrale, les bras bien tendus jusqu'au bout des doigts et les jambes également bien tendues jusqu'au bout des doigts de pied. On se rappelle les principes, on inspire par le nez, je remplis d'air mes côtes devant sur les côtés derrière et lorsque je souffle, je pense à serrer sphincter, périnée, transverse, ce que j'appelle le zip. On se met à quatre pattes, on pense à avoir bien son bassin bien parallèle au sol. On va lever la jambe gauche et le bras droit. On essaie bien d'allonger la tête dans le prolongement. Donc l'exercice, on peut rester huit temps ou huit inspires, huit expires. On repose et on peut faire la même chose de l'autre côté. On peut compter jusqu'à huit ou huit inspires, huit expires. On repose. On peut alterner les deux côtés, c'est-à-dire que lorsque je lève bras droit, jambes gauche, je souffle, j'inspire, je repose, remplissage des côtes, souffle, j'allonge, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. Je peux également, alors vous faites entre six, huit, dix répétitions. Je peux également faire vos petits mouvements, des petits battements. Voilà, j'en fais huit. Je repose, je peux faire huit petits battements. Je repose. Je peux faire des grands battements. Reposez, inspirez. Inspirez, inspirez, soufflez. Je change de côté. Je fais six fois, huit ou dix fois. Inspirez, inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, allongez bien. Entre les exercices, vous pouvez faire la posture de l'enfant pour vous étire un petit peu, puis pour relâcher un petit peu la tension que vous pouvez avoir dans les bras. On étire bien, on repousse bien le sol, on s'assoit bien sur ses chevilles. On peut encore faire quelques autres variantes. On peut tendre bras droit, jambe gauche, et ramener en inspirant la main et le genou. Inspirez, je pense tout le temps à être bien gainé au niveau lombaire et au niveau abdominaux. Inspirez, inspirez, et je pense à bien tendre ma jambe et mon bras. Je travaille dans l'allongement. Je change de côté. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Je peux également travailler avec des talons fesses, c'est-à-dire je reste bien allongé et je viens faire un talon fesse et je tends. Voilà, je ramène mon bras, donc le genou reste haut, inspire, 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 je peux reposer et bien sûr je change de côté, inspire, inspire, et je repose. Donc là, c'est le swimming à quatre pattes, on va passer le swimming allongé et on peut faire à peu près les mêmes choses. Je pense toujours à allonger, ma tête est dans le prolongement de mon corps, donc je ne soulève pas complètement la tête, elle reste bien dans le prolongement. Je peux dans un premier temps soulever bras droit, jambe gauche, j'inspire, je repose, je pense à bien absorber mon ombrile, inspirer, souffler, donc là je le fais en alternant. Je peux également faire les petits, soit faire huit du même côté, inspirer, donc bras droit, jambe gauche. Voilà, je le ferai, j'imagine que je le fais huit fois. Je peux faire la même chose, huit fois, bras gauche, jambe droite, inspirer, souffler. Je peux également faire les petits battements. Voilà, huit petits battements. Je peux reposer et refaire huit petits battements de l'autre côté. Les talons-fesses également, le genou ne revient pas au sol. Voilà, je peux en faire entre six et dix. Je repose et je fais la même chose de l'autre côté, entre six et dix. Et l'exercice final de swimming, je soulève les deux bras et les deux jambes et je vais battre les bras et les jambes. Voilà, on ne peut mettre que les jambes, on ne peut mettre que les bras, avec peut-être les jambes au sol, battre que les bras, ou bras au sol, soulevez les jambes, battre que les jambes. Voilà pour les exercices du swimming. J'espère que j'ai été suffisamment claire. Je vous dis donc un bon travail et je vous retrouve très bientôt pour d'autres exercices. Au revoir !